Une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences, notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites « on a ajouté », qui a ajouté ? Moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire, c'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça, ce n'est pas clair. Moi, je l'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être qu'ils ont voulu faire, ils, enfin, ils, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc, on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites, c'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus, c'est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain de ça ? Parce qu'on a dit que le bruit a couru, que c'était d'une origine humaine, finalement. Et ça a été ensuite réfuté par la plupart des autorités scientifiques, quand même. Il y a quand même une volonté d'étouffement, si vous voulez. Les travaux, nous ne sommes pas les premiers. Un groupe de chercheurs indiens, très renommés, avait publié la même chose. On les a renforcés à rétracter. On les a forcés comment ? C'est-à-dire, c'est annulé. Si vous regardez leur publication, vous avez une grande bande annulée. Mais ce que vous dites là, la plupart des scientifiques disent le contraire, quand même. De moins en moins. De moins en moins. Si vous voulez, ceci est arrivé au début de cette année. Et on voit de plus en plus de travaux qui suggèrent. Mais moi, je suis, on peut dire, hors d'âge. J'ai pris Nobel et je peux travailler librement. Je n'ai donc aucune pression sur moi qui peut agir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.